Si j'étais un super vilain, à quoi ressemblerait mon rime achiavélique? Hmmm... Aujourd'hui YouTube, demain le monde! Hmmm non, j'suis pas capable. Salut, je m'appelle Marilyn et pour cette capsule, je vais te parler de la BD La Rose du ciel de J.P. Perrault. Maria Richard adore son père Alphonse. Elle veut devenir comme lui quand elle sera grande. Sur leur ferme familiale, il l'amenait souvent en promenade à bord de leur avion et il lui a tout appris sur l'aviation. Puis un jour, papa Alphonse s'en va en guerre. Et il revient quelques années plus tard, changé, désabusé. Cinq ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, tandis que Maria lui annonce son intention de devenir pilote dans la Royal Canadian Air Force, Alphonse refuse catégoriquement. Il souhaite que sa fille reste en sécurité sur la ferme et mène une vie normale, sans danger. Ainsi, il prononcera les mots qui enterront Maria pour bien longtemps. Oubliez tout ça et fixe-toi un objectif plurieliste. N'écoutant que son cœur, Maria défie les ordres de son père pour se rendre au Cabourdon. Sauf que juste un problème, en 1950, on n'engage pas de femme pilote dans la Royal Canadian Air Force. Sorry, Miss. Ah, on engage des secrétaires, des femmes de ménage, des cuisinières. C'est toujours mieux que rien, hein? Mais Maria n'abandonne pas. Elle veut voler. Au grand mot, au grand moyen, notre jeune héroïne se travestit et entreprend son entraînement militaire parmi les recrues masculines. Et oups! Malgré sa bonne performance, elle est rapidement démasquée. Ou plutôt, démoustachée. Awww. C'est ainsi qu'elle rencontre le colonel Cooper qui, par amitié pour son père Alphonse, lui donne une chance de voler et démontrer son talent. Enfin! Soudainement tourmentée par les paroles de son père et les commentaires de ses collègues masculins, Maria ainsi que son rêve d'aviation s'écrase au sol. Oublie tout ça et fixe-toi un objectif pruriel. Toutefois, le colonel Cooper désire quand même la garder comme assistante et tous deux se rendent à l'aéroport de Gander à Terre-Neuve pour le dévoilement de la plus importante innovation du siècle, le Rocket Pack. Lors de la démonstration de cet incroyable engin, un espion nazi s'empare d'un avion militaire et prend le colonel Cooper comme cible. Prenant son courage à deux mains, Maria enfile le Rocket Pack et s'envole pour intercepter l'assaillant allemand. Quel exploit extraordinaire commis par une simple fermière! Mais qui est derrière ce complot diabolique? C'est nul autre que l'infâme baronne noire! La, ahem, favorite oubliée d'Hitler. Assoiffée de vengeance, la perfide baronne manigance un plan pour poursuivre le projet du Führer et conquérir le monde! Je l'adore la baronne parce qu'elle est le genre de personnage qu'on aime haïr. Peu comme Doctor Evil! All right, zip it! Son premier objectif est la ville de Québec qu'elle compte anéantir grâce au SBF Tall, une machine infernale qui peut tout détruire sur son passage. Notre seul espoir est la courageuse fille roquette Maria Richard, équipée de son Rocket Pack et d'une bombe à retardement. Réussira-t-elle à contrer les plans de la baronne noire? Ou est-ce que ses angoisses auront raison d'elle au final? À suivre dans le prochain... Deux... Déplacement à la bibliothèque où tu emprunteras ce livre pour le lire! Avec ses thèmes patriotiques, cette BD me rappelle beaucoup l'âge d'or du comic book américain où le bon triomphe toujours sur le mal, mais avec une petite touche québécoise. Tance-toi, Capitaine d'América! Hein? Voici la véritable Capitaine Québec avec tout le merveilleux contexte sexiste des années 50 et la bonne vieille mentalité québécoise qu'on connaît tous d'être née pour un petit pain, traduit ici par les angoisses de Maria. Mais la rose du ciel transcende tous les préjugés de son époque et de façon si naturelle et épique! Wifi, Botte le cul des nazis, BOUYA! As-tu lu cette BD? L'as-tu aimé? Laisse-moi savoir dans les commentaires! Je veux savoir le contenu de ta thème! Non, toujours pas capable. Sur ce, je te souhaite une excellente journée. Prends soin de toi et on se revoit dans une prochaine capsule! Bye-bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada